Hey ! Salut à tous et bienvenue pour ce... Oh là ! On en est au combien ? Bon il faut que je m'en remette dans le bain. Donc pour ce 9ème jour du Havenbook Canada. Je suis sincèrement désolée de 1 que je parle tout bas parce que mon père il dort et de 2 d'être si en retard donc pour ce rendez-vous, oui. Tout simplement parce que bon comme l'a dit Jed, voilà dimanche on est allé en Orléans comme vous l'avez fait part également dans une autre vidéo. Et puis après j'ai squatté, j'ai séjourné chez mon copain. Et donc je ne suis revenue qu'hier soir et voilà ce soir je repars à l'amour, l'amour. Et donc c'est pour ça que j'en profite là pour vous tourner mon retard. Donc les jours 9, 10, 11 et 12. Et j'aimerais aussi vous tourner une vidéo pour vous présenter un challenge que je participe. Donc bon ça je ne vais pas tout mélanger tout ça. Donc voilà je vous préviens juste. Mais bon si j'ai le temps, si j'ai le temps parce que voilà entre le temps que la vidéo se charge sur Youtube, le temps que ma batterie se recharge et maintenant qu'on arrive à l'hiver, voilà il fait nuit des 4h30 donc voilà quand il fait trop sombre je préfère pas tourner. Quand j'ai vu les vidéos où j'ai tourné qui faisaient sombre presque nuit, j'étais obligée d'allumer la lumière que je voyais que la qualité n'était pas tip top. Donc maintenant vraiment je ne le fais plus. Donc voilà, après ce petit bla bla de comment dire, d'anecdotes, d'introduction, pardon je cherchais le mot. Donc passons donc au 9ème jour du Avent Blut Canada. Donc qui est un livre qui vous rappelle votre enfance. Et donc j'ai choisi Émilie le crayon magique d'Henriette Bichonnier. Alors je vais vous lire le résumé. Émilie a trouvé un crayon magique. Tout ce qu'elle dessine avec devient vrai. Et comme elle se passionne pour les châteaux forts, les seigneurs et les tournois, la voilà bientôt en plein Moyen-Âge. Fête, combat, accusation de sorcellerie, l'image animée devient piège. Comment échapper au bûcher ? Car le crayon reste introuvable avec sa gomme magique qui peut-être la sauverait. Donc en fait quand on a fait le... Donc le... Oui je le répète tout le temps. Quand avec Jed on a listé la liste, tout ça. Celui-ci j'aurais pu le mettre pour le jour 7. Un livre qu'on a lu plus de deux fois. Enfin bon je ne l'ai lu que deux fois. Et d'ailleurs comme je vous dis c'est rare que je relis un livre deux fois. Et oui celui-ci je l'ai lu pour le noter et critiquer. Mais bon comme voilà il fallait vraiment réussir à trouver pour pas trop qu'on retrouve toujours les mêmes livres. Et donc celui-ci je l'ai pris pour un livre qui rappelle votre enfance. C'est vrai que j'aurais pu prendre aussi Piscine de nuit de Bestibillard. Parce que j'ai souvenir que c'est un des premiers livres que j'ai lu vraiment. Un des premiers romans. Enfin bon bref. Et donc voilà oui. Un livre qui me rappelle mon enfance. Oui je regarde tout un côté parce qu'en fait pour mieux vous en parler je vais vous lire ma critique. Donc si j'apprécie autant Émilie et son crayon magique ce n'est pas seulement pour son idée originale qui nous offre un voyage dans le Moyen-Âge. Mais également pour ce qui symbolise un des premiers livres que j'ai lu. Pour conclure cette brève critique je vous invite à redécouvrir ou découvrir ce récit passionnant, vivant et très agréable à lire. Donc voilà. Donc voilà encore une fois je n'ai pas d'autre chose à dire. Je vous ai tout dit. Donc mon avis que oui c'est un livre qui m'évoque mon enfance. Enfin oui enfance. Adolescence si je pourrais dire. Puisque je vous dis que j'ai commencé vraiment à lire des romans vers 11 ans et demi, 12 ans par là. Mais donc voilà j'ai vraiment souvenir que celui-ci c'est un des premiers que j'ai lu. Ça évoque un côté nostalgique chez moi. Donc voilà. Émilie et le crayon magique d'Henriette Bichot. Et donc je vous retrouve tout de suite pour le jour.